Bonjour, bienvenue au FIJ 2024, toujours sur GeekPowa, la doublette de l'enfer avec Freux. Donc c'est Fred. C'est que GeekPowa, ok c'est très bien. Ah bah t'as vu ? Non j'ai dit, oui j'ai dit GeekPowa. Allez c'est un podcast voyons. Non moi j'ai entendu GeekPowa donc c'est bon. Voilà maintenant c'est que nous. Et du coup, là on est avec Jack de Paternricog. Oui, je suis prêt à les barbus ? Alors, c'est pas moi qui suis prêt à la gare, mais oui, si tu veux. Donc on est avec Jack, des barbus. Salut ! D'ailleurs, j'ai une station pour son Graal d'Or. T'as vu un peu ? Ah oui. Non, non, ouais. Coucou au barbus, bravo à vous. Donc ouais, salut Jack de Patern. Merci de m'accueillir. Ouais, et puis bah écoute, merci de nous donner un petit peu ton temps parce que c'est un peu compliqué. C'est la courance, on a réussi à trouver un créneau. Ouais, puis c'est le samedi en plus, donc là ça y est. Ouais, ouais, ouais. Oh bah nous c'était hier la journée la plus dure, mais là ça va, au pro ça va. C'est pas pas plus cool. Bah écoute, du coup, comme on disait, on est super content de t'avoir. Ça va être l'occasion de parler un petit peu de l'actu de Patern. Ouais, il y en a quelques-unes. Parce qu'on a déjà les PDF d'ArkDoom, ça c'est bon. Ouais. Et a priori le BAT, ça devrait plus trop tarder. C'est ça, bah le BAT, je l'ai reçu. J'ai reçu mon sample juste avant de partir à Cannes, là. Donc je le valide quand je rentre, lundi ou mardi. Et après, la prod part. Donc aïe, c'est fait. Aïe. Ça y est. On y arrive. Encore désolé, mais on y arrive. Putain, voilà. Ah oui, non, mais on va parler des projets après. Donc ça, c'est l'actu chaude. Ouais, l'actu du moment, c'est ça. ArkDoom, voilà. Donc le retard est rattrapé. Enfin rattrapé, on ne l'est pas rattrapé, mais en tout cas, on le comble. Et ça va nous permettre d'être plus sereins sur le reste. Donc brillez sur les prochains, les projets qui arrivent. Ouais, voilà. Toutes les prochaines choses qui se font. Voilà, le prochain, c'est majestique, quoi. Exact. La prochaine campagne qu'on va lancer, on y réfléchit là, pareil. Cannes m'a pris énormément de temps parce que comme je travaille pour le démon du jeu. C'est assez intense. Ouais, c'est assez intense. Surtout que je suis au service pro, donc c'est un peu galère. Et on se voit avec Cédric et JC pour programmer la campagne. Donc c'est bon, c'est acté qu'on programme la campagne dans pas longtemps. Donc on va la préparer. Et si tout se passe bien, j'espère qu'on va pouvoir la lancer avant Trollet Légende. Ou pour le week-end, peut-être. Ouais, voilà, c'est ça. Donc on va essayer de cravacher dur. Sachant qu'en plus, vous allez entendre parler assez rapidement de Majestic 12 sur la chaîne. Je vous en dis plus, très rapidement. On a un petit peu discuté de tout ça. Donc on espère que ça vous plaira. Mais ouais, vous allez en bouffer du Majestic 12, clairement. D'être de côté. Ouais. D'être de côté. Parce que, bah voilà, Cédric est un ami. Ah bon ? Ouais, bah oui, il y a des choses comme ça qui font que... Puis en plus, Cédric a le bon goût de devenir vendéen. Donc forcément, on va en parler. Ah oui, c'est vrai, il m'a dit ça. Ouais. Le pauvre. Ouais. Ouais, il reste dans le Nord, quoi. Ouais, ouais, bah oui. Il reste dans le Nord, quoi. Moi, j'ai rien. Je dis rien, je suis à messe. Bref. Donc ça, c'est effectivement le projet Majestic 12, qui est un projet de création, cette fois-ci. Ouais, c'est la création. Parce que vous avez fait un appel, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, il a rebondi à notre appel à texte, en fait. Il est pas... Il a participé juste après la fin de notre appel à texte, en fait. Parce qu'on est ouvert à toute proposition, à tout le temps, en fait. On s'était amusé à faire notre appel à texte, mais lui, après, donc il a rebondi dessus. Et on l'a signé, bah, officiellement, à Octogone. On l'a signé, on l'avait validé à Cannes. Il nous l'avait présenté à Cannes l'année dernière, quand Pattern avait encore un stand. Et on l'a signé à Octogone. Et puis voilà, donc on va le lancer, là. Allé, c'est parti, quoi. Un peu de créa français, ça va faire du bien, en fait. Ouais, c'est pas mal, ouais. Et du coup, chez Pattern, ça va mieux de votre côté ? Parce que ça va être un petit peu compliqué. Ouais, la fin d'année a été compliquée, mais ça va beaucoup mieux. J'y sais. Et moi aussi, d'ailleurs. On s'embrasse. Parce qu'on en a bien chié. Mais bon, c'est pas grave, ça fait partie des aléas. On a connu pire et on connaîtra mieux. Donc voilà. Donc non, non, ça va. Justement, là, le fait de valider la prod de Arc. Ça soulage, ouais. Ça soulage. Ça devait être un projet, alors ça reste toujours un projet coup de cœur auquel on croit énormément. Ça devait être un projet qui devait se passer nickel. Et puis, en fait, bah, voilà. Des fois, les plans se déroulent avec accro. Et bah voilà, là, c'était un accro. Mais c'est pas grave. Ça nous a pas démotivés. Et donc, Patern a ressort encore plus fort. Et puis, il est toujours attendu. Et puis, c'est l'occasion de voir ce qu'a fait Momatoz aussi de son côté. Ouais, ouais, ouais. Où elle signe énormément de scénar. Elle continue à produire du texte, du dessin. Donc ça, on va voir après derrière comment on va faire avec elle pour produire le reste. Mais oui, oui, on s'est dépatouillé de nos petits problèmes. Et c'est bon. Ouais, puis Patern a le bon goût aussi d'être un éditeur qui parle beaucoup avec sa communauté. Et donc, vous avez toujours été transparent là-dessus. Et voilà, enfin, il n'y a pas eu de... On fait les morts pendant six mois. Et voilà. Où il y a un camion bloqué en mer rouge ou un truc. Non, 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 non. Nous, on... Bon, alors pourtant, on communique pas beaucoup. Mais on essaye de communiquer quand c'est important, en fait. Parce que c'est vrai qu'autant JC et moi, les réseaux, on est un peu des os trop goûts, ce genre de trucs. Enfin, moi, j'ai pas Facebook. Enfin, je l'ai eu, mais je l'ai plus. Depuis quelques années, j'ai plus Facebook, j'ai plus rien. Donc les réseaux, c'est pas notre fort. Faut bien avouer. Quand on sera riche, on embauchera un community manager. Mais ouais, donc voilà. Mais la communication de crise, par respect pour le public, pour nos potes, tout ça et tout, faut le faire, quoi. Donc à chaque fois... Bon, de manière, ça sert à rien de mentir. D'ailleurs, les gens, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Donc si j'ai un problème... Si les gens sont pas capables de comprendre qu'on a un problème personnel et que ça peut impacter sur le travail, j'ai envie de dire, Pattern n'est pas fait pour vous, quoi. C'est un peu le truc. Mais je trouve que la structure, en plus, vous avez d'abord vos boulots. Ah bah oui. Et après, il y a Pattern, ça. J.C., il est prof. Moi, je bosse pour Asmo. Et d'autres à côté, je donne des cours aussi. Donc Pattern, c'est... On n'en vit pas, on se paye pas. Plus l'écriture pour toi, d'ailleurs. Ouais, plus l'écriture. Moi, j'ai plus l'écriture, en plus. Donc on se paye pas, on fait rien, quoi. On a réussi juste à payer nos dettes. On n'en a pas trop et même pas du tout. Ça va. Enfin, je vous oublie pas le maquettiste et le rétracteur. Vous inquiétez pas. Non, non, c'est à l'arrangement qu'on a ensemble, donc il n'y a pas de souci. Mais voilà, donc oui, donc c'est galère, quoi. Et donc après, des problèmes impactants de la vie, t'as beau essayer de sortir la tête du guidon, faut se prendre le mieux, on l'a pris. Et puis voilà. Maintenant, c'est fait. Ouais. Voilà. Maintenant, ça repart sur de bons auspices. Ouais. Et du coup, la suite des opérations... Alors moi, il y a deux projets coup de cœur qui arrivent chez vous. Enfin, voilà, on avait déjà parlé de... At First They Came. Voilà, à chaque fois que je le vois, on en parle. Parce que tu m'as montré le bouquin, j'ai le fait, c'est toi qui va le faire. Enfin, j'ai vu le projet sur KS à l'époque, c'était une révélation. Et là, tu m'as dit que tu le fais. Ouais, ok, d'accord, vas-y. Et oui, ouais. At First They Came, ouais, voilà. Donc là, c'était celui, le projet qu'on devait faire. Pour être totalement franc, on devait le faire juste après Ark. Mais comme j'ai dit une fois, et puis comme j'ai dit chez nos collègues aussi ailleurs, le projet prend de l'ampleur. On veut lui faire prendre de l'ampleur. Donc justement, on essaye de maîtriser toute l'ampleur qu'on peut faire. Donc pour l'instant, on n'a pas encore... On n'a même pas commencé la trad encore, pour être totalement franc. Parce qu'on essaye d'organiser... On a toutes les pièces des Legos, là, et on est en train de voir comment on va pouvoir les ajuster correctement. Donc notamment, j'ai pris contact, comme j'avais dit, avec les mémorials de la Shoah. Enfin, en tout cas, celui de ma région, puisque sur Aix, je suis de Marseille, à côté d'Aix, il y en a un. Et on est en train de voir, on est en train de voir pour le contextualiser, peut-être, sur des problématiques modernes. Pour faire des suppléments, pour faire des choses. On est avec le ministère des Armées. Ils vont nous mettre en relation avec le ministère des Armées, des musées, de la Résistance. On va essayer de se mettre en contact avec l'éducation nationale. Enfin, on essaye d'en faire... C'est un beau projet qui peut en faire un beau devoir de mémoire et un outil pédagogique important. Et ça, c'est une cause que... Enfin, moi, celui-là, chez Pattern, on a toujours travaillé au coup de cœur. Et avec JC, il m'appelle, il me dit déjà que j'ai eu un coup de cœur sur ce jeu Feu. Moi, je lui dis, j'ai eu un coup de cœur sur ce jeu Feu. Warplant, par exemple, c'est un pote à moi qui me l'avait conseillé. Je l'ai présenté à JC, je lui ai dit, écoute, celui-là, je le veux. Donc voilà, on a plein de choses comme ça. Et donc, le first day game, ça a fait l'unanimité chez Pattern. Tout de suite, on a dit ça, c'est pour nous. Donc, ça va arriver. Donc, du coup, on va le décaler. On va le décaler certainement en fin d'année. Donc, on est en train de voir avec les Italiens, parce que c'est un jeu de rôle italien. On est en train de voir pour les fichiers audio. Enfin, ils nous ont envoyé les fichiers audio, là, il y a peu. Eux aussi, ils sont débordés. Donc, les temps de latence entre les réponses des messages, tout ça et tout, fait que... Ah, il y a le drone qui arrive. C'est ça. Ouais, donc, désolé du bruit. On fera avec. Et donc, on a... On va bien bosser dessus, quoi. Évidemment. Ouais. Et puis... Ça va être un super projet. Enfin, voilà, plus qu'un jeu, ça va être un outil. Ouais. Et ça, c'est super important. D'autant que le jeu lui-même est super impactant. Ouais. Le jeu est balèze. Le jeu est balèze. J'en ai encore discuté encore ce week-end, là, parce que, bon, bah, comme j'ai eu la chance de bosser, même en freelance, pour Asmodé, plus de dix ans, j'en ai discuté avec certains brand managers de la branche jeu de rôle en leur présentant le projet, si tout se passe bien. Toutes les pièces de Lego sont là et on va essayer de mettre tout ça dans le bon côté et on va bien voir y arriver, quoi. Et du coup, le deuxième projet, qui a été annoncé ici, ici, à Cannes. Je ne te mens pas, je suis rentré dans l'espace jeu de rôle jeudi. Stéphan est venu, m'a donné le truc et j'ai fait, c'est... Oui, oui, c'est bon. Enfin. Enfin. C'est officiel. Donc, bah, on va travailler avec Dead Cross, qui sont venus, ils sont rapprochés de nous. Donc, merci de leur confiance, merci Stéphan, merci tout le monde, merci François, pour, bah, les... pas les aider, mais pour co-éditer le Roi en Jaune. Donc, on va sortir la campagne en juin. On va faire ça. Donc là, ça fait toujours plaisir et c'est un honneur de voir que notre petite boîte qui a 3 ans, bah, commence maintenant à être à côté d'un logo, d'un studio, d'un niveau supérieur et d'une qualité supérieure. Donc, enfin, qualité, non, Stéphan, il ne faut pas exagérer quand même. Mais, non, non, ouais, donc, on est super content. Bah, il faut avouer qu'avec Dead Cross, on se entend super bien. Ouais, Stéphan, on connaît un peu Jeff, JC qui, lui aussi, a ses entrées de l'autre côté, Loïc, enfin, toute la clique qui est chez Dead Cross habituellement. Sans parler de Triki, malgré qu'il fait des jeux avec des chatons et des dragons. Je t'aime, Triki. Il n'y a pas d'un... Je veux qu'il y ait des dragons, moi. Ah, bah, peut-être, demande. Ça, c'est très plaisir. Donc, ouais, voilà, des chatons, des chatons en jaune. Vas-y, mets des chatons en jaune. Donc, on s'entend super bien. Ouais, on s'entend super bien. Donc, on est très fiers et très contents qu'ils aient pensé à nous et qu'ils nous fassent confiance sur ça. Et qui plus est, qu'ils nous fassent confiance parce qu'ils se sont rapprochés de nous au moment où on était au plus bas, en fait, l'année dernière. Et donc, ça ne leur a pas fait peur, quoi. Ils ont dit non, non. Ils ont dit, les gars, c'est pas grave, c'est passager. Et puis, bah, Stéphan, François, ils ont de l'expérience. Et on a tout à apprendre d'eux. Donc, du coup, ça fait plaisir quand même. Quand t'es dans la merde, les gens, ils viennent te dire, Jack, viens, on va faire quelque chose. Et on a ça à te proposer. Qu'est-ce que t'en penses ? Et donc, ça, c'est cool. Le jeu en lui-même est bon, l'objet est extraordinaire. Et là, en plus, il y a des niveaux supplément qui sont arrivés. Ouais, il y a plein de choses et tout. Puis ça colle avec notre ligne éditoriale. On a un petit peu changé notre ligne éditoriale. On en parlera après, si vous voulez. Mais on a des idées. On a réfléchi à deux, trois petites choses. On s'est retrouvé avec JCA, la Dragon Meat. Oui, j'ai écouté ça. Ouais, on assure que c'est pas mal de choses. Et on adore ce que font les gros, les gros éditeurs. Nous, on n'a pas la prétention de vouloir faire la même chose. On veut revenir sur une ligne éditoriale. OK, déjà, on fait des jeux un petit peu de niche. Mais on veut aussi représenter, on aimerait bien retourner à une vision qu'on a du JDR avec JC, qui est celle de jeux un petit peu plus punky, de façons de jouer un petit peu différentes, peut-être un petit peu moins protocolaires. Et puis, vraiment à l'anglo-saxonne, ou ben, enfin, je sais pas si t'es déjà allé à Dragon Meat, si vous êtes déjà allé, mais tu vois, t'as plein de stands. Et puis t'as des gens, ben, ils ont pas honte et pas peur de présenter à leur public qui est réceptif des jeux qui sont petit format, format souple. Alors, il y a les indés qui font ça chez nous. Je suis en train de chercher le nom, maintenant que je parle depuis tout à l'heure. Mais les Glorious, tout ça et tout, là. Ah oui, les rayons alternatifs. Voilà, voilà. Alternatifs, excusez-moi pour ce bisou les copains. Et pas du tout non plus dans cette gamme-là. Enfin, dans cet esprit-là, un truc, on aime ça. On aime proposer et essayer d'aller copier des gros alors qu'on n'a pas les épaules et qu'on n'a pas l'envie, ce serait se tirer une balle dans le pied, en fait. Donc, on se dit, ça n'empêche pas qu'on va faire des grosses choses. On a Défiant qui est toujours là, on a quand même des grosses gammes, on a quand même on s'attaque à du gros. Mais aussi, on va essayer de proposer des petites choses. J'ai deux, trois petites idées dans la tête quand ça va popper. On a validé deux, trois choses avec JC. Quand on fera les annonces, on vous le dira bien assez tôt. Et on a des petites choses qu'on aimerait voir, ou revoir, comme dans les années 80, 90 un peu. Du revival. Ouais, alors pas du vintage, pas refaire des vieux jeux, mais un esprit en tout cas. On ne va pas aller chercher, on ne va pas faire du vieux jeu. Pas du Merry Mushman, mais au moins dans la philosophie un petit peu qui va ressembler. Ouais, voilà. C'est ça. On aimerait ça. En tout cas, on va essayer de faire ça. Et ce qui est rigolo, c'est que quand je vois les copains, quand je croise Edge, quand je croise Dead Crows, ou des choses comme ça, ils nous disent, c'est typiquement dans votre esprit, en fait, puisqu'on en a déjà parlé plus ou moins. Et c'est typiquement dans notre esprit et dans notre ligne éditoriale. Donc on va revenir. Ça ne sert à rien, comme je disais, d'essayer de copier les gros pour se planter. Les gros, ils ont une structure, ils ont des gens, ils ont de l'argent. Ils ont des trucs que nous, on n'a pas. Donc si on essaye de faire des choses, on s'est rendu compte avec ARK que ça nous prend énormément de temps. Et alors que c'était un petit projet, c'est cette gamme qu'on veut développer. Mais si on va plus haut, on explosera. Et on ne veut pas, parce que bizarrement, au bout de trois ans, on a plein de gens qui nous aiment, en fait. Ça nous a un peu surpris, je dois avouer, avec JC1. On ne pensait pas qu'on allait avoir aussi vite un petit succès. Enfin, petit succès, pas péter plus au cul, mais un petit... Ouais, je suis franc, moi. Je suis direct, comme je suis. Mais un petit succès d'estime, quoi. Et de... Quand même, ouais. Des jeux très quali. Enfin, moi, j'ai reçu Le Mythique il y a déjà quelques mois. Voilà, le jeu est super quali. Je sais que Merlin avait lu, comment il s'appelle, celui... Troika. Troika, qui était fou. J'ai lu Warpland il n'y a pas si longtemps que ça. Je l'avais vu passer à l'époque. Et enfin, il est cool, il est joli, et il te donne envie de jouer. C'est... Donc, avoir plus de jeux comme ça, ouais, moi, je dis oui, hein. Ouais, ouais, on est... C'est plus Hyper Tellurien, je t'avoue. C'est le côté SF. Trop bien, Hyper Tellurien, oui, oui, oui. On commence à trouver son public, Hyper Tellurien, c'est un jeu qui est génial. Donc, on essaie. Du coup, moi, je vais en profiter, parce que tu sais que j'adore ce jeu. Voir que je le kiffe, ça rasse. Moi aussi, tu vois, je bloque un peu. On en avait déjà parlé il y a quasiment un an, en fait. Voilà, que je trépigne. Et je me disais, non, il ne faut pas que je le dise, il ne faut pas que je le dise. Donc, ouais, t'as vu comme j'ai travaillé à la gueule, quand même, hein. Donc, on va parler d'Orbital Blues. Le jeu de l'année 2022. 2022, c'est le jeu de l'année. Allez-y, les gens, c'est de la bombe. Donc, je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo pour voir la chronique. C'est une tuerie, un rétro SF. Où l'humanité a colonisé la galaxie. T'as un mouvement de recul. Et on est revenu aux énergies fossiles. Un look très années 60, 70. Ouais, ouais, ouais. Donc, ça, on l'a sourcé à la Dragon Myth l'année dernière. Et on a signé la Dragon Myth de cette année. Ouais, ouais, ouais. Donc, ça, ça va sortir en 2025. Premier semestre, premier trimestre 2025. Et ouais, ça, c'est un super jeu. Ça nous plaît énormément. Et donc, surtout qu'il va falloir qu'on gère le blues des vaisseaux. On joue des scavengers. Où on va être obligé de récupérer des ferrailleurs et tout. Non, c'est vraiment, c'est génial. C'est un super jeu. La création des vaisseaux, elle est folle. Ouais, elle est folle. Franchement, le design est super chouette. On va encore s'amuser. Le maquettiste va encore s'amuser. Mais... La maquette, le plan des vaisseaux, le plan des vaisseaux, c'est intégré dans la maquette. C'est tout intégré. Donc, c'est génial. Donc, franchement, on est super contents. On parle de l'écran. Non, il n'y a pas d'écran. Il n'existe pas d'écran pour Orbital Blues, d'ailleurs. Ça ne sert à rien, les écrans. Les écrans ne servent à rien. On fait des jeux comme ça, c'est vrai que l'écran, en fait, tu te demandes à quoi ça sert. Ouais, non, alors après, je comprends. Nous, c'est une petite gimmick qu'on a avec Pattern. Parce que nous, c'est vrai qu'avec JC, on n'est pas trop fanat des écrans. Après, on comprend l'intérêt, on est taquin. Mais... Mais il y a des... Moi, je n'ai jamais... Enfin, si, j'ai joué avec des écrans, j'ai masterisé avec des écrans, de ça et tout. Il n'y a pas de problème, il ne faut pas non plus cracher dans la soupe. Mais maintenant, je n'ai plus l'intérêt, enfin, je le trouve, mais c'est purement personnel. Par contre, on a abandonné, je peux vous l'annoncer, parce qu'on avait un Dying Sand. Je ne sais pas si vous vous donnez, on avait parlé du jeu écran, justement, là. Bah, ça, on l'a... Ouais, c'était trop compliqué pour nous. Donc, d'un commun accord, on a décidé de ne pas le faire. Donc, voilà. Donc, on a... Tant pis. Ce n'est pas un échec, puisqu'on est super content. L'échange est super bien. Sur d'autres projets, peut-être qu'on travaille ensemble. Mais celui-ci était peut-être un petit peu trop ambitieux pour la logistique et pour la fabrication. Pour la fab, tout ça et tout. Pour la prod, c'était... On n'aurait pas pu gérer. Donc, on s'est dit, ça ne sert à rien d'aller droit dans le mur. Donc, c'est pareil, communication transparente aussi bien avec... Et puis, ça, c'est super bien passé. Le mec, tu lui expliques. Donc, il n'y a pas de problème. Ouais. J'en profite, excuse-moi. J'en profite pour revenir sur Orbital Loose, parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu le Kickstarter pour la suite. Donc, After Bird, une extension, avec des scénarios et tout. Ça vous intéresse selon le succès du bouquin de base ou pas du tout ? On va voir. Comme on disait tout à l'heure, la SF en français, c'est compliqué. Le jeu de rôle, la SF, c'est encore plus compliqué. Déjà qu'en littérature, c'est compliqué, donc on ne s'en est pas rapproché encore pour l'instant. On va voir, justement. On va déjà faire Orbital Loose. Et puis après, on verra bien comment ça tourne. De toute façon, c'est un jeu incroyable. Il va cartonner. Vous êtes obligés de l'acheter. Si vous regardez cette vidéo, vous êtes obligés d'acheter Orbital Loose. Ouais, en français. Oui, voilà. En 2025. On n'achète rien avant. Ouais, sur Orbital Loose, t'attends. Ok. Ou t'achètes la version anglaise et la version française en 2025. Ah, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Comme moi, par exemple. Oui, non, mais oui. J'ai ce même genre de problème d'acheter les jeux en anglais et en français parce qu'ils sortent en français, donc il faut bien l'aider. Ouais. Ok. Pour Ardum, donc Mometos, elle a énormément de projets à côté. Est-ce qu'il y aura d'autres collaborations avec Mometos ? Ben, on aimerait bien, ouais. On va voir avec elle, justement, on va faire, donc on fait Majestic, on va faire First Day Game. Ça, ça va être les deux gros projets. En même temps, on a le sourcing d'Orbital, enfin l'Orbital Blues et un autre sourcing qu'on a fait, mais ça, j'en parle pas encore parce qu'on l'a pas, c'est pas validé. L'accord, les accords verbaux et les mails ont été faits, mais on a eu une déconvenue l'année dernière sur des choses qui étaient à ce niveau-là et pour l'instant, on a toujours pas de retour, donc je vais pas me porter la guigne. Tant que c'est pas signé. Ouais, tant que c'est pas signé, voilà. L'année dernière, on avait un truc qui était sympa, mais c'est toujours pareil. Enfin, en tout cas, ils nous ont pas dit non, puisqu'au bout du troisième échange de mails qu'on a eu ensemble, ils nous répondent plus, donc... Mais, bah, bonne nouvelle, pas de nouvelle, bonne nouvelle, mais bon, voilà, donc... Bon, là, c'est quasiment fait, mais on préfère garder ça. Et travailler avec Mometos, ben ouais, c'est génial, c'est qu'elle fait, hein... Le dernier qui est sorti, là... Bagus ? Non, c'est pas Bagus. Non, non, c'est celui juste après, je sais plus comment il s'appelle. Mais, voilà, l'idée est super cool, et derrière, en plus, enfin, là, y'a la patte Mometos, c'est clair. Elle est forte, hein ? Ouais, elle est forte, elle est douée, elle est douée, mais, euh... On va voir comment on va pouvoir s'orienter avec elle. On va sortir Arc Doom, donc on va lui envoyer ses exemplaires, et au moment où on va lui envoyer ses exemplaires, justement, on parlera de la suite qui nous intéresse. Elle a été assez contente de notre contact, tout ça et tout, donc, pour le sens, ça va pas être aussi, quoi. Ouais. Et, euh, pour, euh, pour clôturer ce petit entretien, euh, où est-ce qu'on va pouvoir vous croiser cette année ? Parce que c'est vrai que l'an dernier, bah, du coup, on voyait pas trop en conventions, festivals. Ouais, c'était compliqué. Ouais. Bah, pas pour le littéraire, nous, on se voyait assez souvent, en fait. Ouais, littéraire, moi, je bouge pas mal, mais, euh, là, on va se voir, euh, Patern, on sera à Troll et Légende. Bien. On sera... Où est-ce qu'on est ? Euh... On fait Octogone, moi, je n'y serai pas. On fait Octogone, on fait Kaiserberg, on fait les copains de Kaiserberg, mais moi, j'y serai pas. Euh... Ah non, c'est le week-end. Je me fais mon cadeau de mes 50 ans, je vais voir du catch. Ouais. Vendredi, samedi, pour une fois, la WWE est en France pour un show officiel. Ça m'a coûté cher, mais j'y vais. Donc, tant pis, je les ai prévenus, ouais. Bon, par contre, il y a J.C., il y aura Patern, hein. Donc, ça, y a pas de soucis. Donc, on fait... Ouais, dans l'ordre, ça va être Troll et Légende. On fait Kaiserberg, on fait, euh, RPGers. Je suis en train de voir, euh... Je suis en train de voir parce que c'est pendant le week-end du Motocultor et, euh... C'est aussi pas mal et j'ai ma place aussi pour le Motocultor. Donc, on va voir comment on peut se splitter. Octogone, J.C., il sera, mais moi, j'y suis pas parce que, bon, je suis une... Problème personnelle... Enfin, vie personnelle, je suis le mariage pour être totalement transparent. Et, euh... Après, il y aura... Je vais certain... J'ai pas eu encore les contacts, mais l'année dernière, on a fait, euh... Roll and Troll à... À Gemnos. Un petit salon, un vieux salon, mais qui revient, qui renaît de ses cendres. Donc, on va les soutenir. On y était l'année dernière et on va... Je vais y retourner s'ils veulent de moi. Euh... Puis, voilà, après, on va se greffer à droite à gauche. Étant donné que j'ai aussi une activité d'auteur, euh... Je suis en Livresse, là, et on a... J'avais un petit bout de stand où j'ai pu mettre du JDR. Donc, euh... C'était à Colmar, euh... Non, c'était pas Colmar. C'était... Je sais plus où c'est que c'était. Au Luxembourg. Oui. Ouais, c'était au Luxembourg. C'est ça, c'est au Luxembourg. Je sais plus où je suis. C'était au Luxembourg. Et là, bah, voilà, ça va être exactement pareil. On va faire la foire du livre de Bruxelles. On va faire des choses comme ça. Bah, dès que je peux, je peux en glisser deux, trois. Ils sont assez cools, donc... Donc, c'est cool. Les Utopiales, peut-être un jour ? J'aimerais bien. Les Utopiales, ouais. J'aimerais bien les faire, euh... On va... Ça, c'est cool. Ouais, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Ouais, c'est chaud, ouais. C'est cher. Déjà, euh... Non, mais... Pour exposants. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Ah oui, visiteurs, ça va. Ouais. Enfin, moi, c'est la maison, tu vois. Oui, non, mais... Quand t'es éditeur de jeux de rôle ou littérature, déjà, tu peux pas avoir ton stand au littérature, déjà. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est compliqué. Mais bon, ouais, on se... On se refuse pas ça. Donc, euh... Tout à l'heure, je me refuse rien, moi. Ouais, ouais, je pose des questions, on me dit non. On me dit oui, tant mieux. Et puis voilà, après... Un peu côté un peu punky du... Et du coup, en visiteur, on te retrouve. On va aussi à la Meet... Dragon Meet. Ouais, Dragon Meet. Ça, ouais. Dragon Meet, bien. En plus, ça permet de voir les copains, Jeff, Jason, tout ça et tout. Enfin, les patrons de Chaosium, tu sais et tout, qu'on a... On a l'occasion, on les a vus encore au dernier, donc ça, c'est cool. Et puis plein d'autres. Et euh... Non, non, ouais. Et ça, et en visiteur, bah, un peu partout, en fait. De toute manière, si je suis pas en visiteur, je suis avec Asmodé. Si je suis pas avec Asmodé, je suis avec Pattern. Si je suis pas avec Pattern, je suis en tant qu'auteur. Donc, tu me jettes par la fenêtre, je rentre par la porte de derrière. Enfin, je suis toujours là. Faut pas s'en débarrasser, quoi. Faut pas s'en débarrasser. C'est vrai que nous, on s'était croisés pas mal de fois en littérature. Ouais, bah ouais, ouais. Donc on rappelle que Jack a signé une nouvelle dans l'excellente anthologie western. Ouais. En deux parties, Hobbes et Crépuscule. Ouais. Bon, de toute façon, on l'a déjà parlé, on en reparlera, parce qu'il y a vraiment des bons textes là-dedans. J'ai mon livre pour enfants qui va sortir. Ouais. J'ai un nouveau texte qui va arriver aussi. Donc ouais, ouais. Que ce soit avec ça, il y avait qu'Augmios aussi, notre éditeur et tout. D'ailleurs, Augmios, tiens, un petit coucou. Ouais, salut, ref. Et donc, voilà. Ça bosse, quoi. D'ailleurs, faut que j'y retourne. Bah oui, merci. Je vous aime, mais mon patron, il va me taper dessus. Ouais, et puis nous, il est temps d'aller se sustenter. Puisque nous sommes le samedi midi. On remercie Jack et Pat Henry Cog pour toutes ces petites news. Merci à vous. King In Yellow. Et puis on se dit à la prochaine sur Indescent et Geek. Power. Il s'agit dans cette vidéo. Ouais. Ouais, là où ils viennent. C'est parti.